Donc merci de prendre le temps de répondre à nos questions docteur Horowitz vous êtes le spécialiste mondial de la maladie de Lyme on parle de plus en plus de vous on vous connaît de plus en plus alors on va essayer d'expliquer simplement aux gens ce qu'est la maladie de Lyme parce que tout le monde ne connaît pas expliquez nous un peu pourquoi on en parle autant et qu'est ce que c'est que cette maladie de Lyme ? Oui donc la maladie de Lyme c'est une infection bactérienne qui est transmise par une orthodontique et la maladie de Lyme ça existe pendant des milliers et des millions d'années même chose pour le bbisios et les confections mais pendant les dernières bon disons quarantaine d'années aux Etats-Unis on a découvert ça donc à Lyme connaître God il y a à peu près 40 ans il paraît que ça augmente petit à petit aux Etats-Unis mais aussi en Europe en Chine en Australie donc partout c'est une pandémie une épidémie maintenant mondiale et on trouve toutes les différentes souches en fait toutes les années on découvre une autre souche Borrelia donc une fois c'est Borrelia Miyamoto et fièvre qui est courante et une autre année c'est Borrelia Bissetti donc c'est vraiment c'est difficile parce que les Borrelia ça évolue pendant une période de temps et la même chose pour les confections dans les types donc les gens qui ont la maladie de Lyme je crois c'est ça le problème mais les gens qui me voient ils n'ont pas simplement la maladie de Lyme ils ont la maladie de Lyme les confections souvent babisios c'est comme le paludisme avec les soins nocturnes les transpirations les fièvres les bouffées de chaleur manque d'air donc fin d'air dyspnée ça c'est très souvent et les gens avec babisios c'est le parasite avec la maladie de Lyme ils sont beaucoup plus malades trois fois plus on voit beaucoup de Bartonella donc à peu près peut-être 50% des patients on trouve le Bartonella c'est un grand imitateur comme la maladie de Lyme les gens sont beaucoup plus malades avec ça et c'est un persisteur donc ça peut persister dans le corps comme la maladie de Lyme comme le babisios donc ce que moi je vois c'est beaucoup d'infections matérielles parfois des virus des parasites et aussi des différentes choses sur le modèle de S.I.M.S. que j'ai développé une dizaine d'années S.I.M.S. c'est syndrome infectieux multisystémique qui veut dire qu'il y a beaucoup de différentes étiologies qui provoquent une réaction d'inflammation dans le corps il faut chercher toutes les sources d'inflammation donc Babisia, Bartonella, Lyme peut provoquer l'inflammation qu'est ce que c'est l'inflammation ce sont les molécules inflammatoires ça s'appelle Tumenicrosis Factor Alpha interleukin 1 interleukin 6 ça provoque de fatigue des maux de tête des douleurs des névragies des troubles de sommeil des troubles de comportement dépression anxiété dimanche comme la maladie d'Alzheimer avec des problèmes de mémoire de concentration donc des cytokines inflammatoires ça c'est responsable pour la plupart des symptômes avec la maladie de Lyme et les confections mais si on a par exemple un régime d'alimentation où on mange donc nourriture allergique donc sensible au gluten si on mange de gluten ça peut provoquer une réaction inflammatoire si on adopte pas un trouble de sommeil ça provoque inflammation avec une augmentation d'une cytokine qui s'appelle interleukin 6 si à une carence d'oligo-éléments du zinc ça provoque l'inflammation et avec l'inflammation il y a des radicaux libres un stress oxydatif qui attaque et endommage les membranes cellulaires et donc on peut avoir aussi un problème mitochondrial avec fatigue des problèmes de coeur des problèmes du cerveau donc c'est complexe c'est pas simplement qu'on voit la maladie de Lyme mais malheureusement dans la littérature scientifique on parle simplement dans les études de la maladie de Lyme mais les gens qui me voient ils ont beaucoup plus que la maladie de Lyme ils ont Lyme, DASH, MSID en anglais ou SIMS en français donc il faut chercher les différentes sources de l'inflammation et spécialement les co-infections et les toxines environnementaux parce qu'ils ont maintenant prouvé dans la littérature scientifique avec la maladie de Alzheimer ils ont trouvé les spiroquettes comme la maladie de Lyme et ici pas simplement la maladie de Lyme mais aussi crémédiaire pulmonaire ils ont trouvé hivicobacter pylori qui est dans le stomach cause des gastriques et des uccelles ils ont trouvé les virus de herpès ils ont trouvé les bactéries qui se trouvent dans les dents porphyromonus gingivalis toutes les bactéries virus se trouvent maintenant dans les biophiles dans le cerveau dans la maladie d'Alzheimer et aussi c'était prouvé dans la littérature que les toxines, les pesticides aussi maintenant se trouvent dans la maladie d'Alzheimer donc quand j'ai fait, j'ai fait une recherche dans la littérature scientifique par exemple la maladie d'Alzheimer j'ai trouvé 9 sur 16 points sur cette carte SIMS qui provoque la maladie d'Alzheimer donc problème de glucose, de hyperinsulinémie, beaucoup de choses, troubles de sommeil donc il faut chercher les différentes sources de l'inflammation et malheureusement c'est la même chose avec la sclérose en plaques on a trouvé maladie de Lyme, comme il est plus nominé, Epstein-Barr virus et aussi les toxines environnementaux les problèmes de vitamine D, chez les autistes, on a découvert des infections bactériennes comme la maladie de Lyme les problèmes avec les microbiotes dans les intestins, les problèmes de toxines comme le mur cure donc avec toutes les maladies chroniques, maladie de Lyme c'est le grand imitateur ça imite le syndrome de fatigue chronique, le fibromyalgie, la sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer il faut faire attention parce que maintenant on voit que les infections multiples et les toxines environnementaux multiples, ça provoque l'inflammation dans le corps et on sait maintenant en médecine, la première chose qui cause des maladies chroniques soit AVC, infectious myocard, Parkinson's, maladie d'Alzheimer, asthma, c'est l'inflammation alors il faut vraiment chercher, maintenant je crois qu'il faut changer le paradigme en médecine de postulat de Pasteur, qui est une seule cause d'une seule maladie qu'un paradigme multifactoriel comme le SEMS il faut chercher les infections bactériennes, viraux, parasites, toxines environnementaux et je crois qu'on va améliorer la santé des gens si on cherche pour les éthiologies qui provoquent l'inflammation mais qui se chevauchent en même temps c'est ça le problème maintenant en médecine, il faut vraiment changer cette paradigme on est en train de vivre une révolution au niveau de la médecine quand même on a l'impression que c'est une vraie révolution on passe de l'âge de pierre à beaucoup plus loin quoi mais ça coûte cher maintenant, la médecine, aux Etats-Unis en crise, en health care aux Etats-Unis le coût pour soigner les gens aux Etats-Unis s'augmente ils veulent jeter Obamacare aux Etats-Unis mais ils ne savent pas exactement à quoi remplacer moi j'étais à Washington D.C. juste la semaine passée j'ai parlé avec des sénateurs et j'ai donné mon nouveau bouquin « why can't I get better » maintenant c'est « how can I get better » j'ai donné une copie à tout le congrès pour qu'ils savent maintenant qu'il faut changer cette paradigme et s'ils veulent diminuer donc la quantité d'argent qu'on jette sur soigner les maladies chroniques les maladies chroniques c'est 86% de tous les frais maintenant c'est énorme oui c'est énorme en health care c'est 46% pour les maladies chroniques mais si on n'a pas un paradigme pour expliquer les maladies chroniques alors on va avoir un grand problème de trouver des solutions alors maintenant j'ai été nominé pour servir au congrès pour la maladie de Lyme le président Obama il a passé un mois aux Etats-Unis l'année passée qui s'appelle le 21st Century Cures Act et on va donner 100 millions de dollars pour faire les diagnostics de recherche pour la maladie de Lyme et j'espère que je vais être autour d'une table avec les autres chercheurs pour trouver des solutions donc on va voir mais il y a quand même de l'espoir parce que les choses avancent petit à petit mais malheureusement la politique c'est horrible ici en Europe les différentes parties du monde même les parties des Etats-Unis ce n'est pas encore réglé etc. mais quand même ça avance et il y a l'espoir pour les gens qui sont malades parce que par exemple le protocole de Dapson le protocole avec les anti-persisteurs comme on vient de découvrir je vois certainement un pourcentage des gens qui ont raté tous les autres traitements ça va quand même très très bien chez un certain pourcentage de ces gens il y a l'espoir il faut vraiment essayer de trouver les autres traitements et on avance petit à petit Est-ce que vous voyez beaucoup de patients qui ont reçu des erreurs de diagnostic et que vous arrivez par exemple je ne sais pas moi est-ce que vous soignez aujourd'hui et vous guérissez peut-être des gens qui ont Alzheimer des gens qui ont des maladies comme ça ou Parkinson est-ce qu'il y a des... Ben oui la plupart des personnes qui viennent chez moi bon je vois les gens avec le Parkinson avec du MENS comme la maladie d'Alzheimer beaucoup de maladies auto-immunes mon docteur m'avait dit que j'ai une polyarthrite rhumatoïde mais non c'était la maladie de Lyme ou soit ils ont une polyarthrite rhumatoïde mais la raison pour laquelle les médicaments n'ont pas marché c'est parce qu'ils avaient la maladie de Lyme la bébésiose et l'intolérance au gluten et une fois qu'on traite les choses comme ça les médicaments marchent pour la polyarthrite donc 50 millions américains maintenant ils ont des maladies auto-immunes et la maladie de Lyme provoque la réaction auto-immune et même chose avec les toxines environnementaux donc il faut faire attention maintenant avec des frais en regardant pas simplement jeter les médicaments avec les maladies mais trouver les sources, pas une seule source mais les sources multiples pourquoi les gens ils ont une réaction inflammatoire dans le corps mais oui j'ai quelqu'un avec la maladie de Parkinson's dans une chaise roulante récemment j'ai donné un anti-parasitaire et pour la première fois, deux ans, il a commencé à marcher donc c'est pas dans la littérature scientifique je disais ça mais chaque personne est différente et moi je vois si je cherche et j'essaie les différents protocoles pour la maladie heureusement je gagne la plupart du temps qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que malade pour vous soutenir aujourd'hui ? je crois que c'est très important pour votre nouveau ministre de la santé d'écrire, de visiter, d'essayer d'avoir les statistiques en France avec l'éthique les vétérinaires, je crois que ça peut être très utile parce que les vétérinaires, on peut dire par exemple combien de chiens dans les différentes parties de la France ont maladie de Lyme ou Lepréniose ou Babysiose ça il n'y a pas de problème de politique alors c'est nécessaire par exemple parce que à Vermont l'état de Vermont aux États-Unis 16% des chiens dans cet état ils ont maladie de Lyme alors si 16% des personnes qui vivent en Vermont ont maladie de Lyme ça veut dire un billion de dollars sur 5 millions sur les frais qu'ils ont pour le healthcare à Vermont donc il faut faire attention donc je crois que votre ministre de la santé doit écouter les voix des patients aussi les médecins qui cherchent pour les solutions et qui trouvent les solutions par exemple les membres de Chronimed ça serait bien pour eux de parler avec le ministre de la santé moi je suis disponible pour parler mais je crois qu'il faut simplement faire ce que nous faisons aux États-Unis il faut parler au congrès, il faut parler aux politiciens, il faut parler il n'y a pas d'autre moyen mais il faut aussi avoir les conférences de consensus scientifique ça va si les médecins croient les différentes choses avec la maladie de Lyme à propos des tests et à propos si ça persiste ou non mais il faut voir qu'est-ce que la littérature scientifique, qu'est-ce qu'il dit exactement c'est nécessaire d'avoir des conférences scientifiques pour mettre tous les médecins ensemble pour un consensus hier on a fait quelque chose comme ça l'autorité de santé mais je crois plutôt qu'il faut parler avec les politiciens c'est ça que les patients ont fait aux États-Unis et ça a beaucoup aidé donc pour mes collègues et mes patients qui viennent de la France pour me voir je vous souhaite vraiment toutes bonnes choses pour ça parce que c'est une bataille, c'est une lutte qu'il faut gagner parce qu'il faut gagner pour la France il faut gagner pour toute l'Europe, pour l'Amérique, pour tout le monde parce que c'est une pandémie maintenant alors il faut que votre voix soit étendue Si vous aviez un dernier message à faire passer aux malades, ça serait lequel ? Qu'il y a l'espoir parce qu'on découvre tous les nouveaux traitements tout le temps il faut avoir l'espoir et penser que si j'essaie et que je trouve les nouveaux traitements et utilise le modèle, le SMS que j'utilise qui est écrit dans le bouquin et travailler avec les médecins qui comprennent la médecine fonctionnelle et les différentes voies biochimiques dans le corps on voit quand même les bons résultats chez les patients qui ont raté les autres traitements donc il faut avoir l'espoir comme ils disent en anglais « never never give up » « you can't give up » il faut se battre il faut avoir l'espoir c'est vraiment important parce qu'il y a une solution mais parfois même moi ça peut me prendre des années pour trouver une solution chez quelqu'un mais après cette personne ça va beaucoup mieux ça va bien donc il faut lutter il faut rester là-dedans en essayant des différentes choses Super, merci beaucoup Il faut avoir la compassion pour soi-même et aussi pour les autres qui ne comprennent pas parce que la compassion et l'amour c'est très important avec les maladies comme ça très important la souffrance déjà c'est quand même assez mais l'amour et la compassion c'est très important d'avoir pour soi-même et pour les autres pendant une période difficile comme ça Super, merci beaucoup Dr Horowitz A bientôt, au revoir